Musique C'est l'histoire d'un type qui revient d'Afrique où il est depuis 10 ans. Il a abandonné sa femme et sa fille pour des raisons qu'on découvre dans le livre il y a 10 ans. Et il revient d'Afrique parce qu'il a appris par sa femme que sa fille avait disparu et qu'on était un peu inquiets. Et quand il arrive à Nice, il s'aperçoit d'abord que la ville est sans dessus-dessous parce que c'est mai 68. Et mai 68 à Nice, ça a été très violent. On a été, je dis on là, parce que j'ai fait mai 68 à Nice. Et on a été la dernière ville, la dernière fac à reprendre. Et parmi les dernières grèves d'entreprises aussi. Et là, il est complètement sidéré parce que ce n'est pas du tout sa façon de penser. Il est plutôt réac. Et il va apprendre que sa fille a disparu, mais qu'elle a disparu dans le mouvement de mai 68, le mouvement des étudiants en grève, la fac et tout. Et qu'elle a disparu, une fois qu'elle était dans ce mouvement, elle a même complètement disparu. Et pour la rechercher, il va apprendre à connaître le mouvement. Il va l'apprendre à la connaître, elle. Parce que sa fille, elle, est totalement engagée. Elle est totalement adhérente à ce mouvement, même très loin. C'est une fille de 18 ans, très brillante, très forte. Et justement, qui est allée tellement loin qu'elle s'est brûlée les ailes. C'est ce qu'il va trouver dans le roman. J'écris beaucoup à la première personne. Et pour ce roman, j'avais envie de mêler les deux narrations. La narration à la première personne pour le personnage au jeu, qui est le père qui cherche sa fille. Et puis, les deux flics, j'avais envie de leur donner le regard extérieur de ceux qui sont là, qui sont autour de la fac et de mai 68, par obligation. Ils font leur métier, ils surveillent les étudiants. Ça les énerve. Il y en a un qui a envie de tout péter. Il y en a un autre qui est plus jeune qui se dit, mais après tout, peut-être que si moi aussi j'avais 20 ans à ce moment-là, j'aurais été têté parmi eux. Donc, le regard des flics est toujours un regard objectif. Alors que le regard du père, le jeu, est toujours très subjectif. Puisqu'ils détestent ce qu'ils voient. Et que de l'autre côté, les flics, eux, en arrivent à aimer, enfin, à détester de moins en moins ce qu'ils voient. J'avais d'abord lu le premier que j'ai publié, qui c'est, je ne me rappelle plus les titres, « Poussière, tu seras », qui m'avaient déjà bien plu. Mais j'ai été complètement séduit par « Redemption Factory », celui qui est traduit très bêtement par « Rouge et le sang ». Et là, j'ai dit, celui-là, il me faut absolument. Et je commençais à caresser l'idée de le traduire moi-même. Je n'avais jamais fait de traduction. Si, j'avais traduit de James Sallis. Et comme pour Sallis, j'ai traduit en coup de cœur. C'est-à-dire, si je fais une traduction, c'est celui-là que je veux faire. D'ailleurs, toutes les traductions que j'ai faites après, c'est des coups de cœur. Et j'ai eu envie, j'aime beaucoup ce personnage de Carl Cain. J'aime beaucoup parce que c'est un privé classique à la première personne. Et je l'aime beaucoup parce que c'est un voyou absolument, c'est un rebelle absolu, comme vous dites. Alors, c'est, c'est, après j'ai appris à connaître Sam lui-même, puisque quand j'ai pris les, quand j'ai fait les deux premiers bouquins, je ne le connaissais pas. Et, alors, ensuite, « La souris sur le gâteau », ça a été de découvrir « On the Brinks » et la vie vraie de Sam, ça a été le bonheur. Mais c'est vrai que ça a été un vrai coup de cœur et d'éditeur et d'auteur et de traducteur, puisque le traducteur, c'est un peu, c'est un, il faut aimer seulement un écrivain pour accepter de se glisser dans sa peau et de se faire tout petit pour le laisser parler lui. Sous-titrage Société Radio-Canada